Aujourd'hui la survie de notre planète s'est imposée comme une problématique sociétale mais aussi comme un défi pour le monde de la finance et de l'économie. Chez Bordier Compagnie nous sommes conscients que même à notre échelle nous pouvons contribuer de façon décisive en dirigeant les flux financiers vers des activités durables de manière à façonner le système économique de demain. Notre vision est inéluctablement sur le long terme pour les générations futures. A cet égard nous souhaitons vraiment être dans la locomotive des banques de la place financière suisse qui favorise le développement d'une finance durable. Au delà de l'aspect ESG proprement dit pour lequel notre recherche privilégie des sociétés responsables dans le but d'obtenir un portefeuille dont le rating ESG versus risk est meilleur que l'indice nous cherchons avant tout des titres capables d'avoir un impact positif afin de contribuer à la maîtrise du réchauffement climatique. L'avantage est que l'émission de CO2 est justement un des aspects de la finance durable qui est mesurable quantitativement. En Suisse contrairement à bien d'autres pays ce sont surtout les clients privés qui portent de l'intérêt au placement dit ESG. A travers nos recommandations Be Transition la transition vers une économie durable est en marche. Effectivement Anthony on voit que la contrainte climatique s'impose maintenant à tous qu'il faut réduire les émissions de CO2 d'un facteur 3 d'ici 2050 et les faire tendre vers zéro à l'horizon de 2080 et nous sommes convaincus chez Bordier qu'un vaste mouvement de réallocation de capital a démarré et va s'amplifier. Nous sélectionnons donc des entreprises qui sont actives dans les secteurs concernés c'est à dire la construction notamment, les matériaux de construction, les équipements de production d'électricité décarbonée, les producteurs d'électricité décarbonée, le transport et nous pensons d'ailleurs que les utilities électriques décarbonées sont une excellente alternative dans les portefeuilles aux anciennes major fossiles pétrolières. Très bien Frédéric mais est-ce que cela concerne uniquement les actions ou également d'autres classes d'actifs ? Non ça concerne aussi les obligations dont on parle beaucoup moins. L'avantage d'une obligation c'est que le prospectus, l'émetteur de cette obligation, doivent préciser à quoi va être utilisés, à quoi vont être utilisés les fonds qui sont levés. Nous travaillons maintenant avec le Climate Bonds Initiative dont nous sommes partenaires qui est une organisation internationale qui recense toutes les obligations vertes et climatiques et nous associons ce partenariat avec notre capacité de sélection d'obligations pour proposer à nos clients des portefeuilles obligataires qui soient à la fois de qualité et qui travaillent en faveur du climat. Tout à fait Frédéric. Chez Bordier Compagnie, nous ouvrons la voie à l'avenir durable à travers nos recommandations dites de transition. Dans ce sens, nous souhaitons répondre de manière circonstanciée à une demande grandissante de la part de notre clientèle et apporter notre propre pierre à l'édifice en termes de finances durables. Merci Anthony pour toutes ces précisions. Un mot de conclusion ? Volontiers Frédéric. Nous sommes à votre entière disposition pour poursuivre cette discussion et approfondir la thématique si elle vous intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada